Bonjour à tous, bienvenue sur SUM6, donc toujours dans le contexte de la modélisation, de la réalisation d'un objet imprimable, donc à imprimer, donc là en l'occurrence une chaise, je vais donc, avant de commencer, donc là on va continuer les découpes, mais avant de commencer je vais revenir sur le déroulement des opérations, puisque là il s'agit, pour ceux qui prennent ce tuto en cours et qui n'ont pas suivi les autres, il s'agit donc d'une playlist où on voit comment on peut donc créer un objet imprimable, donc là j'ai pris une chaise tout simplement parce que c'est pas trop compliqué, mais bon, on va créer des assemblages, il faut donc créer d'abord une chaise de toutes pièces, donc cette chaise elle est en téléchargement sur le tuto numéro 1, donc elle fait partie d'une playlist, pour ceux qui, voilà, donc j'ai fait une playlist, cette playlist s'appelle chaise à imprimer SVM6, voilà, tout simplement, donc c'est simple, il faut commencer par le tuto numéro 1 pour bien comprendre. Donc le déroulement des opérations, tout simplement, j'ai donc mis cette chaise en téléchargement, qui est donc dans une seule pièce, cette chaise on la découpe, donc j'ai commencé à la découper avec le tuto numéro 2, et là je vais continuer donc la découpe, pour ce tuto numéro 3, on va finir de découper cette chaise, puis dans les prochains tutos on y ajoutera tout ce qui est donc assemblage, donc tenon et mortaise, et puis pour finir, je vais revenir sur la chaise, donc en fait je fais les choses un peu à l'envers, mais je pense que c'est mieux pour les personnes qui ont une machine à imprimer, comme ça vous allez pouvoir télécharger la chaise, et puis éventuellement l'imprimer si ça vous dit, et puis pour ceux qui ont envie de la modéliser, et bien je vais faire cette démonstration pour le dernier tuto de la modélisation de cette chaise, au cote, donc avec toutes les bonnes dimensions, et donc à l'échelle 1, et après on verra à la fin comment réduire l'échelle, très simplement, lorsqu'on est parti sur l'échelle 1, on peut très facilement avec Blender réduire l'échelle et ramener l'objet, là moi je suis sur une chaise qui fait 1,09 m je crois, et donc que je vais forcément réduire à 20 cm, donc là je l'ai déjà commencé à la réduire, au début elle était à 1,09, et là je l'ai réduit, elle est, on va le voir ici, voilà l'aimant, donc forcément on va se mettre les cotes, voilà elle est à 104 cm, voilà 10 cm, je crois que c'est même d'ailleurs, il faut que je refasse une mise à jour, mais elle va faire en réalité 20 cm, mais bon, chacun verra après, pour ceux qui veulent imprimer leurs objets, comment faire pour pouvoir les mettre à la bonne dimension, voilà, donc avant de commencer, je pense avoir dit ce que j'avais besoin de vous expliquer, donc voilà, ça qui prenne ça en cours, il faut commencer par le tuto numéro 1, alors je vais continuer la découpe, et puis voilà, pour ceux qui ont des questions, ben n'hésitez pas, dans la mesure où j'ai les réponses, ça ne sera pas un problème, donc pour les découpes, donc j'ai commencé à découper, donc moi je suis parti d'un truc très très simple, je fais des sélections, et puis voilà, je sélectionne une pièce par exemple, ok, je vais sélectionner cette partie là, puis évidemment, les faces qui vont là, voilà, à partir de là, je vais donc en faire une nouvelle pièce, en faisant donc CTRL P, pardon, pas CTRL P, mais tout simplement P, voilà, P, donc séparer, sélection, un clic gauche, voilà, donc là je me retrouve avec une nouvelle pièce, lorsque je vais en mode objet, j'ai donc une nouvelle pièce ici, cette nouvelle pièce, on peut voir, donc elle est là, normalement, je vais la laisser sélectionner ici, quelque part, voilà, elle est là, donc elle s'appelle Cube 11, donc moi, personnellement, je ne renomme pas les pièces, parce que bon, en réalité, ça ne sert strictement à rien, puisque les pièces, quand vous les sélectionnez, vous avez donc ici, la nomenclature ici, et vous pouvez retrouver très facilement ici, donc le cube, puisque je suis parti d'un cube, pour modéliser cette chaise, voilà, donc vous avez le nom des pièces, et vous pouvez donc retrouver facilement ici, donc voilà, là je suis à la 11, voilà, elle est sélectionnée, donc voilà, après, c'est une question de confort, chacun fait comme il a envie, mais bon, je préfère le dire quand même, parce que des fois, je vois des personnes, qui sont tellement attachées, à renommer les pièces, alors que ça ne sert strictement à rien, maintenant, je dis, bon voilà, c'est une question de confort, c'est ma façon de voir les choses, alors bon, cette pièce-là, je vais l'emmener en mode édit, donc déjà, je commence à cliquer sur la barre slash, de mon pavé numérique, n'est-ce pas, deux fois, voilà, pour l'emmener en mode édit, donc je clique sur, sur, tab, voilà, et je vais fermer les éléments, maintenant, parce que, ils ne vont me servir à rien du tout, donc, je ne vais pas laisser un trou, comme ça, je ferme, alors là, il faut bien faire attention, à ne pas avoir d'autres, d'autres éléments, voilà, j'ai des, par exemple, là, j'ai des éléments qui ne sont pas fermés, voilà, on le voit, donc ça, il faut un peu regarder l'assemblage, dans quel état il est, avant de faire quoi que ce soit, donc là, l'idéal, dans l'idéal, le mieux que j'ai à faire, c'est de sélectionner ces faces-là, je vais les supprimer, voilà, donc là, il va me rester deux arêtes, donc je clique sur le 2, qui se situe au-dessus de mon clavier, voilà, puis là, je vais faire fermer, tout simplement, voilà, là, il n'y a pas grand chose à faire, à part fermer, là, donc quand même, je bouge un peu les éléments, pour voir si tout va bien, et fermer, voilà, maintenant, je vais contrôler, que ma pièce est imprimable, donc toujours, dans le cadre, de Blender, parce que, encore une fois, je le répète, je vais être obligé de le répéter, très souvent, mais chacun, sa machine, et chacun, fait en fonction de son imprimante, donc là, moi, je ne vais pas aller, dans les détails, de chaque personne, donc je vérifie, à partir, des outils de Blender, voilà, voilà, donc je peux tout sélectionner, puis tout vérifier, et donc, voilà, on voit que, c'est nickel, pas de problème, je vais appuyer, sur la barre slash, de mon pavé numérique, puis je reviens, en mode objet, et voilà, donc j'ai ma nouvelle pièce, ici, qui est créée, donc ici, forcément, sur les bâtons, je vais avoir un trou, je vais avoir des ouvertures, qu'il va falloir, que je ferme, par la suite, alors là, je vais les faire maintenant, mais bon, l'idéal, c'est de tout faire, en même temps, donc là, je peux, donc normalement, oui, il n'y a pas de problème, voilà, je peux fermer, directement ici, de l'autre côté, je pense aussi, que, il n'y a pas de problème, donc là, c'est bon, je peux fermer, et là, je vois que j'ai des arrêtes, alors c'est logique, puisque là, j'ai utilisé, le, donc la fonction de face interne, donc là, je vais faire x arrêtes, là, c'est pareil, je vais supprimer ces arrêtes, elles ne servent plus à rien, donc, voilà, x arrêtes, voilà, et je ferme, voilà, je vais passer à l'autre côté, là, c'est pareil, je vais refaire une pièce aussi, bon, ben là, c'est la même chose, donc, je clique sur le 3, au-dessus des, au-dessus de mes lettres, pour sélectionner le mode face, voilà, donc là, je vais me retrouver avec le même, la même chose, il va y avoir des arrêtes en trop, qui sont là, d'ailleurs, on ne les voit pas, mais voilà, j'ai fait i, et tout de suite, j'ai réduit sur la hauteur, voilà l'explication, alors, donc, P, sélection, voilà, donc je me retrouve avec un nouvel objet, je clique deux fois sur la barre slash, de mon pavé numérique, voilà, et là, je vais recommencer, donc, ben là, je vais encore une fois supprimer ces faces-là, qui ne me servent plus à rien, mode arrête, donc, sur les deux, des chiffres qui sont au-dessus de mon clavier, de lettres, donc, fermé, voilà, et là, pareil, normalement, tout se passe bien, il n'y a pas de soucis, je fais fermer, et je vais contrôler, tout vérifier, et là, j'ai zéro problème, ok, donc, j'appuie sur la barre slash, de mon pavé, voilà, je vais sélectionner, donc, maintenant, oui, donc, je vais sélectionner, donc, la chaise, fermer, les ouvertures qui sont là, donc là, je peux refermer directement, comme je l'ai déjà fait une fois, je sais que, tout ce qui fonctionne, ou tout ce qui ne fonctionne pas, donc, je n'ai pas une, nécessairement besoin, de vérifier, voilà, x arrête, x arrête, voilà, là, je ferme, ok, par la même occasion, il est toujours bon de contrôler, s'il n'y a pas des doublons, donc, voilà, donc, je clique sur mon, la lettre Q, pour ouvrir mon menu, des favoris, donc, le menu des favoris, il faut, je fais taper SVM6, menu favoris, et donc, comme ça, vous apprendrez, pour ceux qui ne savent pas, à créer un menu d'outils, donc, vous utilisez en permanence, donc, c'est toujours bon, plutôt que d'aller, se casser les pieds, aller chercher ici, dans les listes, donc, j'ai aussi, donc, fait en sorte que, les personnes, qui vont faire leur menu favori, qui suivent la chaîne, vous voyez, là, vous regardez, mon menu favori, et vous pouvez, donc, facilement, créer le même, pour ceux qui veulent, me suivre, alors, je disais, donc, il faut, donc, aller chercher, donc, ici, by distance, voilà, un clic gauche, et on voit ici, voilà, donc là, je n'ai pas de, je n'ai pas de doublon, donc, ça, by distance, on le retrouve, lorsque l'on va faire, donc, à ctrl M, ou alt M, pardon, alt M, et on retrouve ici, by distance, pour regarder, s'il y a des doublons, ou pas, voilà, donc, cette pièce là, je vais en faire une nouvelle pièce, forcément, donc, ctrl L, je vais faire P, pour faire une nouvelle sélection, puis, je vais contrôler, qu'elle est bien, imprimable, voilà, elle est imprimable, donc, pas de soucis, ensuite, tiens, là, on voit que, il y a une pièce qui a disparu, ici, voilà, bah tiens, il y a des ouvertures qui se sont créées, alors, ça arrive, pourquoi ça fait ça, je ne sais trop rien, ça peut arriver, donc, bon, c'est pas grave, je vais tout simplement refermer, c'est pourquoi il faut contrôler régulièrement, c'est important de bien regarder, parce que des fois, il y a des, il se passe des choses, on a fait une mauvaise manip, on n'a pas fait attention, peut-être qu'en regardant la vidéo, je vais me dire, tiens, oui, j'ai fait ça, et voilà, quoi, ok, bah là, dans l'idéal, il faudrait rajouter des rayons, mais bon, le but, c'est pas de faire ça, parce que, autrement, on n'en finit pas, à la limite, ce que je peux faire, si je veux avoir quelque chose qui n'est pas trop mal, là, sur ces faces-là, je vais juste utiliser le cut, hop là, je recommence, le petit à découper, voilà, ah, il ne veut pas me découper, tiens, c'est bizarre, ça, alors, voilà, que se passe-t-il, je vais supprimer cette face, x face, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre, là, qui m'empêche de faire une découpe, bah là, à la limite, je sélectionne cette arête, ctrl-r, euh, ouais, non, ça va faire le tour de ma chaise, c'est pas ce que je veux faire, hum, bah, je vais la subdiviser, voilà, je vais la subdiviser, tout simplement, désolé, notre vertice, voilà, comme ça, je peux fermer, voilà, ce ne sera pas droit, mais, après, je peux faire glisser, je peux faire glisser ici, les vertices, un double G, voilà, pour les réajuster, avec la hauteur, là, voilà, bon, ça ne gênera pas, pour l'impression, si ce n'est pas parfaitement ajusté, voilà, et puis, voilà, je ferme ici, ces arêtes, donc, mode arête, F, voilà, je referme ça, à peu près, donc, maintenant, je vais pouvoir contrôler, bah non, je ne vais peut-être pas le faire maintenant, si je vais contrôler, donc, bah, ces objets-là, ils sont fermés, maintenant, donc, je vais en sélectionner un, CTRL L, pareil, j'en fais un nouvel objet, P, sélection, puis, voilà, celui-là également, CTRL L, P, sélection, voilà, je me retrouve donc avec deux objets, je vais contrôler qu'ils soient bien imprimables, tout vérifier, donc, celui-là, pas de soucis, celui-là non plus, ensuite, on va découper ici, les éléments du haut de la chaise, là, donc, là, voilà, donc, là, j'ai utilisé, le petit à chanfreiner, à biseauter, ici, pour faire ça, d'ailleurs, vous le verrez dans le prochain tuto, enfin, dans le dernier tuto, puisqu'on va remodéliser cette chaise-là, donc, là, je vais découper V, voilà, donc, je fais V pour découper, OK, donc, là, je fais un clic droit, pareil, V, donc, je fais Alt, un clic droit, pour découper les éléments, ici, Alt, un clic droit, V, voilà, donc, là, j'ai découpé, Alt, un clic droit, V, voilà, et ainsi de suite, donc, pendant que j'y suis, je fais toutes les découpes, et V, voilà, donc, là, moi, j'ai utilisé, enfin, je fais ça, de cette façon, de manière à ce que les pièces soient précisément à leur place, voilà, il faut que je ne veux pas, j'ai préféré faire en une pièce, pour m'expliquer, pour ceux qui ne comprendraient pas, ben là, je suis certain que les pièces ne vont pas bouger, et qu'elles sont précisément à la bonne place, et forcément que les assemblages, ben, seront parfaitement bien positionnés, donc, là, je vais faire CTRL L, je vais faire donc des nouvelles pièces, encore une fois, donc, je sélectionne ici, CTRL L, P, sélection, pareil, CTRL L, P, sélection, et là aussi, CTRL L, P, et sélection, là, donc, je me retrouve avec des pièces, qu'il va falloir également que je ferme, donc, je vais commencer par fermer celle-là, par exemple, barre slash de mon pavé numérique, deux fois, alors là, il va falloir évidemment, essayer de faire une fermeture qui soit, qui soit propre, donc là, on voit que je peux rajouter, par exemple, un rayon ici, c'est ce que j'ai fait, je rajoute un rayon, et je vais, je vais fermer, donc ici, comme ceci, voilà, d'ailleurs, j'aurais pu le, double G, j'aurais pu, voilà, ajuster, et là, on voit que, il faut que je rajoute, trois, trois rayons pour pouvoir faire le, ici, voilà, trois boucles pour les, pour les pinailleurs, heureusement pour moi, je sais ce que c'est des boucles, parce que, on a eu la réflexion une fois avec, Didier, qui parlait de boucle, mais en fait, on s'en fout un peu quand même, quoi, boucle ou rayon, moi, j'ai choisi le mot rayon, je reviens sur le vocabulaire, parce que, c'est vrai que des fois, on a des réflexions avec des personnes qui nous, qui nous apprennent le vocabulaire de Blinder, mais moi, Blinder, pour vous situer les choses, le jour où Blinder est sorti, en fait, j'étais sur la mécane en train de, de m'amuser avec Blinder, et donc, Blinder, j'ai commencé par l'anglais, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de français, et donc, forcément, je peux utiliser Blinder, que ce soit en anglais, ou, enfin, je peux utiliser Blinder en anglais, ce n'est pas trop un problème pour moi, et donc, régulièrement, j'ai des personnes qui me disent, eh bien, ça, ça se dit comme ça, ça se dit comme ça, mais en fait, je m'en fous complètement, parce que l'intérêt de faire des tutos, c'est surtout que déjà, les gens commencent par les comprendre, et pour pouvoir réaliser le plus rapidement des choses, sans être obligé de sortir le dictionnaire d'anglais, donc, voilà pourquoi je mets Blinder en français, voilà, c'était une petite aparté, en même temps que je fais ça, donc, là, j'ai cette pièce-là qui est réalisée, ok, qui est fermée, je vais donc contrôler qu'elle est bien imprimable, voilà, donc, tout vérifier, donc là, voilà, apparemment, a priori, il n'y a pas de problème, et puis, je vais passer à celle du dessus, je vais faire pareil, donc, deux fois la barre slash, ou une fois, voilà, ça suffit, là, encore une fois, je vais rajouter un rayon ici, je vais fermer ici, l'autre côté, pareil, donc, après, on peut ajuster, donc, là, j'en rajoute, j'ai dit, 3, voilà, ça correspond ici, ok, voilà, voilà, oui, donc, c'est bien de faire des tutos, faut-il encore qu'ils servent à quelque chose, et, évidemment, qu'ils servent à beaucoup de monde, et pas non, à une certaine caste, qui, donc, auraient des capacités différentes, moi, j'ai dit, blinders, c'est pas pour une caste, c'est pour tout le monde, voilà, donc, ok, je vais contrôler, encore une fois, bon, je peux contrôler, je peux contrôler ça en mode objet, aussi, en mode edit, voilà, je sélectionne tout, A, et, voilà, vérifier, donc, là, jusqu'à là, pas de problème, j'aurais dû choisir le mot élite, d'ailleurs, je vois, il n'y a pas d'élite qui tienne, euh, oui, donc, je disais, ça, je sélectionne, ok, Merci. Voilà. OK. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour un monde élitiste, puisque là, évidemment, il faut qu'on ait des personnes qui soient à même de faire des choses exceptionnelles. Que tout le monde n'est pas capable de faire. Voilà. OK. Voilà. Mais Blender, c'est un logiciel de dessin en trois dimensions. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir inventé l'eau chaude. Voilà. Donc, je vais contrôler ça. Tout vérifier. Voilà. Donc, bon. On est OK. Maintenant, je vais donc aller refermer les éléments de la chaise, ici. Voilà. Bar slash. Donc, je vais refermer ça. Et je vais contrôler en même temps, par la suite, qu'il soit bien... Que ça soit bien imprimable. Donc, voilà. Bon, ben là, je peux fermer directement, je pense. Soit je ferme comme ça. Si je fais CTRL plus, je pourrais carrément supprimer ça, d'ailleurs. Je vais faire cette expérience, tiens. Je vais supprimer ça. De toute façon, oui, pour le... Oui, voilà. Moi, je vais supprimer ça. X face. Voilà. Et ensuite, je vais fermer comme ça. Voilà. Moi, il y aura de choses compliquées pour la machine. Et à mon avis, mieux ça sera. Donc là, je fais ALT, un clic droit. Je suis en mode arrête. Et je fais CTRL plus, voilà. Et je fais X face. Là. Puis ensuite, je referme. Là. Voilà. Comme ça, on va éviter... ALT, un clic droit. CTRL plus. X face. Et je sélectionne et je ferme. Je vais faire pareil de l'autre côté. CTRL plus. X face. Voilà. Je ferme. Et je vais donc bientôt avoir terminé pour cette... Pour cette phase de découpe. CTRL plus. X face. Et je ferme. Voilà. Maintenant, je vais contrôler, tout simplement, que tout ça est bien imprimable. Voilà. Donc, tout vérifier. Alors, j'ai des noms, des ici, non manifold. Donc, voilà. On va tout simplement aller ici, rendre manifold. Voilà. Et puis ici, je vais maintenant recliquer sur tout vérifier. Et voilà. Tout est reparti à zéro. Je vais sélectionner les éléments. CTRL plus. Pour avoir des éléments différents. Donc là, je vais en faire des nouveaux objets. Donc, je sélectionne ici, tout. Puis, P, sélection. Voilà. Donc, par mesure de sécurité, je recontrôle. que tout est bien imprimable. Imprimable. Et là, voilà. Donc, là, j'ai découpé toute ma chaise en petits morceaux. Tout est OK. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour ceux qui ont besoin d'apprendre, je vous invite à faire la même chose avec la chaise que vous avez téléchargée, donc, sur le tuto numéro 1. Et puis, donc, à suivre les découpes, puisque là, avec le tuto numéro 2, on a commencé par découper le haut de la chaise. Et voilà. Donc, prochain tuto, eh bien, on s'attaque à ajouter, donc, des tenons et des mortaises. Alors là, par exemple, pour ce rainurage ici, on verra que ça va être un peu à part. Donc, je vais toujours utiliser ce système d'emporte-pièce pour pouvoir faire des découpes. Donc là, il faudra, évidemment, faire en sorte que cette pièce-là puisse se passer à l'intérieur ici. Et donc, je vais utiliser comme cote 0,1 mm pour augmenter ici les ouvertures. Donc, je passerai sur 0,1 mm, ce qui correspond, donc, aux cotes que m'a donné Pascal Garot. Entre parenthèses, je vais vous faire voir ses réalisations, puisqu'il s'agit aussi de voir que tout ça est réalisable. Donc, on va voir son rendu de vide, son rendu d'impression. Voilà, donc, il m'a envoyé les images des rendus d'impression, donc, des assemblages en queue d'aronde. Alors, voilà, il a donc imprimé une boîte. Donc, on voit les assemblages. Donc, là, il a choisi de prendre comme cote pour pouvoir donc agrandir les mortaises de 0,1 mm. Et voilà ce que ça donne. Donc, bon, là, on est parfait. Et donc, il a réalisé plusieurs assemblages. Donc, l'assemblage sur le cube. Donc, voilà, pour ceux qui prennent ce tuto en cours aussi, donc, on en est déjà à plusieurs tutos sur les assemblages avec des tenons et mortaises, donc en queue d'aronde. Et voilà ce que ça donne les résultats. Alors, celui-là, on ne l'a pas fait encore. C'est un assemblage clipsé. Alors, je vais travailler dessus parce que je ne vois pas la forme intérieure, comment ça peut fonctionner. Mais cet assemblage-là est particulièrement régulier puisque, comment intéressant, il est démontable et il se clipse, en fait. Et voilà, quand on engage les deux pièces, on entend un petit clac et les deux pièces sont reliées les unes l'une aux autres. Voilà. Enfin, l'une à l'autre. Voilà pour les assemblages. Voilà, on voit bien. Ici, c'est un assemblage pareil en queue d'aronde. Voilà. Pour les rendus, donc, d'impression, donc, on voit que c'est réalisable, qu'il n'y a pas de problème. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, là. On est bien dans... Alors, pour ce qui est de l'impression, évidemment, de la chaise, après, chacun verra en fonction de sa machine ce qu'elle est capable de réaliser. Pour certains, ce sera possible. Pour d'autres, ce ne sera pas possible. Il faudra, donc, peut-être changer les cotes ou faire arranger à sa façon. Donc, voilà. Mais, au moins, déjà, pour ceux qui ne savent pas se servir de Blender, vous aurez une base pour pouvoir réaliser des pièces à la bonne cote et puis, voilà, après, faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, prochain tuto, on va commencer à rajouter les tenons et les mortaises. On va commencer par, déjà, les mortaises qui sont ici. On va les agrandir de manière à ce que, ici, les supports du socle puissent être glissés à l'intérieur des mortaises. Voilà. Merci à tous de suivre ce M6 et puis, à vous de jouer. Voilà. Merci. Merci.